Pour les tout-petits, il y avait eu Puceron chez Ducuy, Petit Bonhomme chez Milan, des BD nuettes. Maintenant, une nouvelle collection aux éditions Bambou qui s'appelle Tous Bambou. Le petit poussé et le petit châpeau en rouge. Ce sont des affaires qui sont faits en 3 parties. C'est une première partie de Descentex avec un dessin qui est très vivant. Les enfants prennent tout de suite, qui sont des échanges, qui sont des gentils rien qu'au niveau des couleurs, des faciles, des personnages. Ensuite, on a une deuxième partie qui est un cours de dessin que moi je trouve beaucoup trop compliqué pour des enfants. C'est des BD qui sont en dessin public de 3-4 ans. Le cours de dessin, vous allez voir, c'est fain de vivant. C'est un petit peu complexe. Et il y a une troisième partie qui est vraiment le texte du conte pour garder pour les enfants qu'ils aient toujours le petit plaisir de, à la fin, les parents racontent l'histoire. Donc c'est des solutions carrément très bien faites, vraiment pensées pour les petits, c'est un petit format, les histoires sont vraiment très courtes. Et elle peut être intéressante aussi à proposer aux instituteurs qui veulent faire un travail sur l'image, sur comment un enfant peut interpréter une image avec juste les informations qu'elle donne. Parce que les petits personnages parlent quand même, mais c'est des dessins qui sont présentés dans les bulles. Et l'avantage du petit bonhomme et du plus rond, c'est des histoires que les enfants connaissent déjà. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas ce problème, peut-être de compréhension, de l'histoire... Et ça, c'est ce qui va se passer... C'est vrai que c'est assez bien fait, c'est très classique, mais très intéressant. Il y aura deux titres qui sortiront à la rentrée. Voilà, à l'essentiel des critères...